Je ne crois pas que le film donne des réponses. C'est vrai que nous vivons dans une période où les zones grises sont plus troubles que jamais. C'est pourquoi j'ai été attiré par ce projet. Parce qu'il soulevait des questions fortes, précises, sans apporter de réponse. C'est ainsi que je le vois personnellement. On me dit souvent que je joue beaucoup de rôles féminins durs, mais pour moi ce n'est pas vraiment le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes fortes et je ne pense pas qu'elles puissent être cataloguées juste parce qu'elles ont une arme. Étrangement, j'ai trouvé ce personnage très vulnérable. Elle se bat dans ce milieu masculin avec le fait d'être une femme flic, et certainement aussi avec les choses moralement douteuses qu'elle vit avec ces types. Nous avons regardé quelques films d'action pour voir justement ce qu'on ne voulait vraiment pas faire. Franchement, la personne que j'avais en tête était Jean-Pierre Melville. Et je ne dis pas cela seulement parce que je suis en France. Il a toujours été une sorte de héros pour moi en tant que réalisateur. D'une certaine façon, je sais que ce sujet est très différent de ses films de gangsters, mais dans l'état d'esprit, la façon qu'il a de construire les personnages et les séquences d'action. et action sequences.